Bonjour à tous pour ce nouveau Webel. Aujourd'hui, on va rediscuter de Android. On va voir quelques astuces sur ce système d'exploitation pour smartphones de Google qui a récupéré la plupart des parts de marché dans ce domaine. Alors, pas d'actualité spécifique cette semaine pour Google et c'est normal puisque la semaine prochaine, je vous rappelle que c'est la grande conférence annuelle pour les développeurs de Google et donc on attend de nombreuses annonces. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un petit débriefing de ces annonces. Alors, la première astuce que je vais vous montrer, c'est de rassembler les contacts que vous avez sur différents services, différents réseaux sociaux dans l'application Contact de Android, donc d'avoir tous vos contacts au même endroit. Donc, vous avez certainement déjà constaté que quand vous installez certaines applications, par exemple LinkedIn ou Facebook, vous avez la possibilité de synchroniser vos contacts et donc d'avoir vos contacts LinkedIn, par exemple, dans votre application Contact ici. Donc, pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous installez l'application directement, soit vous pouvez, pour certains services, ajouter les contacts du service par les paramètres de votre smartphone. Donc, vous allez dans l'espace paramètre où vous retrouvez vos réseaux Wi-Fi, etc. Et donc, vous aurez normalement un compte, un menu qui s'appelle compte ou compte utilisateur. Ça dépend selon les variantes de smartphone. Et donc là, vous ajoutez un nouveau compte, comme vous le feriez pour un compte Google, par exemple. Simplement, vous allez choisir, par exemple, Facebook ou un autre service. Donc, l'autre astuce qui est liée à contacts, c'est que vous pouvez fusionner manuellement plusieurs contacts qui sont liés à la même personne, en fait, lorsque ces contacts viennent de plusieurs services. Par exemple, là, si je cherche cette personne dans mon smartphone, dans mes contacts, je vois que j'ai quatre résultats qui sont en fait la même personne. Simplement, il y a un contact, celui que j'ai créé directement sur le téléphone, un autre, ça va être le contact LinkedIn, un autre, le contact Facebook, etc. Vous avez la possibilité de fusionner toutes ces informations en un seul et même contact. Pour ça, vous rentrez sur l'un des contacts, l'une des versions de contacts. Ensuite, dans l'écran d'affiche du contact, vous allez faire modifier, comme si vous vouliez modifier le contenu. Et dans votre menu déroulant, alors, soit c'est en haut à droite avec les trois petits points, soit si vous avez un téléphone Samsung notamment, c'est en général un bouton qui est en bas qui permet d'ouvrir un menu déroulant. Vous avez donc ce menu déroulant qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur « Joindre ». Et là, dans « Joindre », il va automatiquement vous proposer de joindre à cette fiche contact d'autres fiches du contact qui portent le même nom. Et puis, vous pouvez également faire une recherche personnalisée si vous avez une fiche contact qui porte un nom différent, par exemple, mais que vous voulez fusionner avec l'actuelle fiche de contact. Et donc après, vous voyez à droite que je me retrouve avec une seule et unique fiche de contact. Notamment, j'ai ici le logo LinkedIn. Donc, je vois que j'ai des informations complémentaires apportées par le réseau social LinkedIn sur cette fiche de contact. J'ai juste à cliquer sur « Tout affiché » pour la montrer. Deuxième astuce, c'est faciliter la continuation de votre navigation Internet entre votre smartphone, par exemple, et votre ordinateur ou vos tablettes, par exemple, et votre ordinateur ou votre smartphone. Ça va dans tous les sens. Donc, par exemple, ici, j'ai une fenêtre à gauche avec un certain nombre d'onglets déjà ouverts dans mon navigateur Internet sur mon ordinateur. Si je dois partir un petit peu précipitamment et que je veux revenir sur ces onglets qui étaient ouverts depuis mon smartphone, eh bien, c'est tout simple. Je lance Chrome sur mon smartphone Android ou iPhone, d'ailleurs, et je vais aller en bas sur la petite horloge qui me permet d'accéder à l'historique de navigation. Et là, si vous avez bien configuré votre compte Google à la fois sur votre smartphone et sur votre navigateur Chrome sur l'ordinateur, eh bien, vous verrez la liste de tous les appareils avec lesquels vous synchronisez vos comptes Google en Chrome. Donc, en l'occurrence, ici, dans ma fenêtre, la deuxième fenêtre smartphone, je vois que j'ai tous les onglets qui sont restés ouverts sur mon navigateur Chrome sur l'ordinateur, qui s'appelle l'ordinateur qui s'appelle Michael Ravier. Et donc, je peux, par exemple, reprendre la page Digital Collab qui était ouverte sur l'ordinateur. J'ai directement accès ici. Donc, c'est notamment en pratique si vous ne vous souvenez plus de l'adresse de l'onglet que vous aviez ouvert ou bien si c'est une page un peu difficile à retrouver sur Internet. Donc, ça marche également dans le sens inverse. Par exemple, là, je reviens de ma petite escapade. Je reviens sur mon ordinateur fixe. Eh bien, si, par exemple, sur mon Nexus 5 et mon smartphone, j'avais ouvert la page Digital Collab, eh bien, je peux la retrouver directement depuis mon navigateur. Donc, pour ça, je vais sur les trois petits points en haut à droite pour accéder aux options et je vais dans Onglets récents. Et on voit que là, j'ai la liste des onglets récents à la fois pour mon navigateur sur l'ordinateur et pour mon Nexus 5 et même pour mon deuxième ordinateur, mon Macbook, un peu en dessous. Donc, pour être sûr d'être bien connecté et identifié dans Chrome, puisque c'est nécessaire pour synchroniser ces informations, il faut aller donc dans toujours ces trois petits traits et dans paramètres et il faudra vérifier qu'en tête de page, vous êtes bien connecté en tant que votre nom d'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez juste sur connexion et ça synchronisera vos paramètres Chrome avec le cloud de Google. Autre utilisation qui peut se révéler très pratique de votre Android, si vous avez autorisé la localisation et l'historique de localisation de votre smartphone, c'est ce site Internet qui est l'outil de gestion d'appareils Android. Vous retrouvez ce site sur google.com, slash Android, slash Device Manager et donc cette page vous permet de localiser à distance le smartphone ou la tablette que vous auriez égaré. Éventuellement, quand vous a volé, mais bon, ça, ensuite, si l'appareil est déconnecté, ça ne permettra pas de le localiser. Mais en tout cas, si vous l'avez perdu, ça vous permet donc de le retrouver sur Google Maps et même de le faire sonner à distance. Par exemple, s'il est quelque part chez vous, mais peut-être caché dans le fauteuil ou à un endroit où vous n'arrivez plus à le retrouver, vous pouvez faire sonner votre appareil à distance et ça fonctionnera même s'il est en mode silencieux. Vous avez également la possibilité éventuellement de verrouiller ou d'effacer le smartphone si vous avez activé les paramètres sur votre téléphone, si vous avez autorisé ces actions. Donc pour ça, sur le téléphone, vous allez sur la petite roue crantée avec le G de Google à l'intérieur. C'est dans la liste des applications. Ensuite, il faut aller dans l'onglet Sécurité et puis dans Gestionnaire d'appareils Android, il faut activer la localisation à distance et puis permettre le verrouillage à distance si vous le souhaitez. Sur la dernière version d'Android, apparemment, il n'y a plus ces options-là. C'est donc activé automatiquement. La dernière version d'Android étant Lollipop Android 5.0 ou 5.1. Dernière astuce, c'est justement comment mettre à jour votre système Android puisque Android est un système d'exploitation qui vit, qui est mis à jour continuellement au même titre que Windows sur un PC ou que Mac OS sur un ordinateur Mac. Donc pour vérifier que vous avez bien la dernière version et qu'il y en a un certain nombre qui sont sortis, aujourd'hui la dernière version qui existe c'est Android 5.0, Lollipop. Malheureusement, les constructeurs ne sont pas toujours réactifs pour proposer les mises à jour et surtout, ils ne les proposent pas sur une longue durée, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le constructeur du téléphone ne propose plus de mise à jour tout simplement pour vous inciter à acheter une nouvelle version de leur téléphone. on peut assimiler à de l'obsolescence programmée. Donc ce qu'on recommande comme marque pour bénéficier le plus longtemps possible des mises à jour, c'est donc la gamme Nexus qui est construite en collaboration avec Google et puis il y a aussi par exemple Motorola qui fait en général des téléphones qui sont supportés sur une durée assez longue. Donc on recommande ces marques-là pour bénéficier des mises à jour le plus longtemps possible. Donc pour vérifier que vous avez bien la dernière version, on retourne également dans les paramètres du téléphone. Donc en général, ça se retrouve dans À propos du téléphone, en bas de la liste, vous aurez la possibilité de chercher une mise à jour du système et vous aurez également dans cette page le numéro de votre système de votre version. Donc ça vous permet de savoir quelle version vous avez, éventuellement, quelles applications vous pouvez installer qui sera compatible avec cette version. Donc en l'occurrence, ça a la version 5.1 qui est la dernière version en date d'Android. Mais la plupart des téléphones sont aujourd'hui encore bloqués sur la version 4.4, 4.2 ou 4.4, ce qui est déjà pas mal. Si vous êtes en version 2 et quelques, il vaut mieux changer de téléphone parce que vous allez commencer à ne pas pouvoir utiliser un certain nombre de services et d'applications. À partir de la version 4, vous êtes bon. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon week-end de trois jours. Donc profitez-en bien. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada